que ce soit avec nous, que ce soit avec les autres utilisateurs qui sont présents sur place. Je tiens d'ailleurs à remercier Stéphane Baril qui va être présent pour suivre le chat, et Alexandre Becquet qui sera là aussi. Bienvenue donc aux habitués, bienvenue aux anciens. Je vais vous partager un petit instant mon écran pour ceux qui ne sont pas au courant de l'endroit où ils se trouvent. Petit sondage, en sachant qu'on a 30 secondes de décalage, vous et moi, qui connaît la chaîne YouTube Adobe France, qui est nouveau et qui était déjà avec nous les semaines précédentes. Vous pouvez me répondre nouveau ou bienvenue d'ailleurs, vous avez tout à fait le droit, qu'on arrive à se repérer les uns les autres. Je vais vous partager mon écran, juste deux secondes, pour ceux qui sont nouveaux et qui découvrent. Donc, chez Adobe France, vous avez évidemment, lorsque vous avez des besoins sur vos logiciels, vous avez toutes vos applications par différentes séries ou autres. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de vidéos. Donc d'ailleurs, vous me direz, première pro, vous êtes à 0, 50 ou 100%. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question quand même, première rush, est-ce que vous connaissez 0, 50 ou 100% ? En sachant qu'on n'en parlera pas du tout, du tout aujourd'hui, mais qu'on se fera une session dédiée sur Rush. Parce que sinon, Nicolas va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ton histoire ? Je ne travaille pas sur Rush, moi. Je travaille sur pro. Donc voilà, vous me direz ça aussi dans le petit chat. Et pour tous les autres, la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous savez comment marche YouTube, vous cliquez sur abonner. Et ça vous permettra aussi de retrouver, de demander à regarder plus tard les sessions et de définir des rappels lorsque vous avez envie de ne surtout pas rater le début. Enfin, comme vous le savez, toutes les sessions que nous donnons en direct du canapé avec nos artistes, donc Richard Maillot la semaine dernière, Stéphane Baril, Johan Quintard, aujourd'hui Nicolas Burnage, Étienne Mineur, Jérôme Barreil très prochainement. Toutes ces sessions-là sont disponibles dans la playlist en direct du canapé. Vous pourrez nous retrouver aussi dans la playlist des masterclass. Et dans la playlist des masterclass, en dessous, vous retrouverez d'autres artistes. On a fait des sessions sur la photo, on a fait des sessions sur le graphique design, sur les photomontages, sur l'illustration. Et pareil pour les tutos, sur lesquels on se concentre plutôt sur les flux de production, de création des différents artistes. Donc voilà, un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais appeler mon intervenant. Regardez, je mets un casque. Et je vais partager l'écran de Nicolas dans quelques instants. Bougez pas. Nicolas, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Hello ! Bonjour à tous ! Bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et qui te découvrent. Du coup, j'ai vu qu'on commençait à avoir un petit peu des réponses au premier sondage que j'ai fait passer. Et je découvre que les utilisateurs que nous allons avoir avec nous aujourd'hui sont pour beaucoup des nouveaux sur la chaîne et ne sont pas forcément des pros de première pro. Donc ça tombe bien, tu vas pouvoir les aider pas mal. Et je voulais juste rebondir à ce que tu disais, mais je commence à l'utiliser Rush, d'ailleurs. C'est vrai. C'est un truc que j'ai trouvé très efficace. D'ailleurs, on est parti au ski juste avant toute la situation. Et on en a profité, on a filmé un petit peu avec nos téléphones. Et justement, là, j'ai un peu regroupé tous les éléments vidéo qu'on avait et je suis en train de commencer à faire un peu le montage dans Rush. C'est vrai que j'ai un peu traîné à le faire, mais justement, ça va bien. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Bernage. Je suis, comme tu l'as dit, réalisateur vidéo et directeur artistique dans la société CCNC. CCNC Creator. Donc, en fait, j'ai déjà fait un live avec toi il y a deux ans et demi. Donc, on a fait un petit masterclass sur Première. Et entre temps, il y a pas mal de choses qui ont évolué. J'ai découvert encore plus de choses en termes de workflow sur Première, entre Première et After. Tout le reste des logiciels Adobe, mais aussi d'un point de vue professionnel, pas mal d'évolution aussi parce que j'ai monté ma société de création et de production. D'accord. Et j'ai continué ma chaîne YouTube. En fait, j'ai un peu développé un peu toute ma chaîne. Il y a notamment une série complète sur tout ce qui est base de Première Pro. Donc, j'ai fait huit petits épisodes où on peut avoir, où vous avez en fait chaque épisode avec un sujet sur ce qui me semble être basique dans Première Pro. Donc, par exemple, le premier épisode, c'est tout ce qui est interface du logiciel. Le deuxième épisode, c'est le panneau de projet. Donc, comment importer des éléments, comment créer des séquences, comment créer des éléments. D'accord. Les chiquiers, etc. Mais on reviendra là dans quelques instants dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est timeline, les outils de montage, les effets, les options d'effets, les textes, la gestion de l'audio, la gestion de l'étalonnage, des exports. Chaque épisode, en fait, justement, suit une thématique bien particulière. L'intérêt de faire ça en série, c'était justement de pouvoir diviser ça un peu. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voyait, par exemple, quand on cherche les bases de Première Pro, c'est une vidéo de 15 minutes. Mais je suis désolé, 15 minutes pour apprendre les bases de Première Pro, il y a quand même beaucoup de choses à couvrir. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Et chaque fois que je montre quelque chose à quelqu'un qui est professionnel, on va dire, dans le monde de la vidéo, qui me semble être basique, par exemple, réagencer son espace de travail. Il est là, ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est littéralement la première chose qu'on fait dans Première, en fait. Donc, voilà. Donc, il y avait plein d'options comme ça. Pardon ? Et dans beaucoup des applications, c'est-à-dire qu'on essaye justement d'adapter son espace de travail parce qu'on commence à connaître un peu l'outil et on essaye d'être un petit peu plus productif que la moyenne, je pense. Donc, oui, je me suis permis de partager, du coup, ta page Internet. Donc, on retrouvera ton canal, on retrouvera les différentes vidéos qui sont en ligne, les différents tutos, les astuces, etc. Ce qui devrait permettre à beaucoup de s'y retrouver, de s'y repérer et de revenir plus tard. Je remettrai d'ailleurs le lien dans la description parce que je pense que j'avais dû mettre, j'avais dû m'occuper de partager surtout ta page en prod, c'est-à-dire le Vimeo sur lequel tu oeuvres. Sur le Vimeo, en fait, on va retrouver effectivement tout mon travail professionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est réalisation, etc. Et sur YouTube, je fais vraiment tout ce qui est tuto, sujet, on va dire, sur lesquels j'ai envie de parler. Vraiment, mais tout ce qui est en quoi, on va dire, intervention. Et aujourd'hui, ce sur quoi on avait échangé, c'était justement que tu allais pouvoir nous partager pas mal de trucs et astuces, de fonctionnement, de workflow à l'intérieur de Première Conte. Je vais concocter un petit programme. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, j'avais prévu de commencer avec toutes ces organisations de projets, que ce soit dans l'explorateur ou dans le premier, et de voir comment les deux se coordonnent ensemble. Et tout ce qui est workflow avec des versions de montage, les bases, on va dire, pour faire des versions de montage et des erreurs à ne pas faire. On continuera ensuite avec un autre projet pour créer du contenu sur Instagram. Et ensuite, tout ce qui est création de contenu YouTube, entre code de montage, etc., le graphisme qu'il faut intégrer en général, etc. Et on verra ensuite tout ce qui est animation directement dans Première et comment gérer, par exemple, des points clés dans Première dans le panneau options d'effet. D'accord. Très bien. Donc, ça va nous faire un bon tour d'horizon. J'espère que ça servira. Alors, je refais un petit tour du chat au cas où pour ne rien rater. J'ai toute la partie sur les nouveaux et les anciens. Donc, bienvenue à ceux qui sont revenus aussi, justement, de la semaine dernière. Je sais qu'on nous a demandé aussi si on pouvait mettre la liste des sujets beaucoup plus tôt. Et comme je vous ai dit, on est en train de construire au fur et à mesure. Et on est tout à fait complètement dépendant des aléas de la vie. Et par exemple, un des artistes que je devais recevoir la semaine prochaine m'a dit, « Écoute, ma box vient de cramer. J'attends d'en recevoir une. Et on verra si on peut faire la session. » Donc, voilà la raison pour laquelle vous n'avez pas forcément les informations très en avance sur le contenu des lives. Parce qu'on est complètement tributaires de la vie réelle et du monde réel de maintenant. Nicolas, est-ce que je partage ton écran, du coup ? Yes, c'est parti. Alors, je vois juste la question de Yaks1066 qui demande s'il y a un site internet qui explique le vocabulaire des vidéastes pour les débutants, etc. Et justement, j'ai une vidéo comme ça que j'ai commencé à préparer, qui est en fait tout ce qui est vocabulaire vidéo, motion design, VFX, enfin tout le jargon qui existe, on va dire, en vidéo. Mais non seulement pour les débutants, mais aussi pour tout ce qui est client. Parce que souvent, j'ai des clients qui me demandent du motion design, alors qu'ils me demandent de la 3D ou alors de la 3D, alors qu'ils veulent parler de wording, et ainsi de suite. Et justement, ce genre de mécompréhension est toujours assez complexe ensuite à remettre en place. Alors, on va commencer donc du coup avec mon projet pour Gamers Origins que j'ai réalisé l'an dernier. Il y a quasiment un an en fait, en avril dernier. Donc, voilà. La première chose quand on organise un projet, c'est déjà d'avoir une nomenclature, c'est d'avoir des dossiers dans lesquels on va trier tout ce qui est, là par exemple, vous pouvez voir que j'ai tout ce qui est brief, rush, graphique, ton, export, photo et bonus. Et ensuite, j'ai tout ce qui concerne première. Alors ça, c'est mon ancienne nomenclature. Je vous montrerai le projet tout à l'heure, vous verrez comment il a évolué. Mais de façon assez simple, donc les rushs, on va mettre tout ce qui est images. On y met aussi tout ce qui est son. Là, j'ai des photos aussi parce qu'il y avait de la photo aussi sur ce projet. Dans les graphiques, j'ai tout ce qui est logo et identité client. J'ai les projets After Effects avec tout ce qui est motion design, tout ce qui est rendu d'animation, images et vidéos. Bon, là, il n'y en a pas. Le son, les exports que je trie ensuite en deux versions. Donc, les previews qui sont les versions de montage que j'envoie pour validation ou pour les retours clients. Et ensuite, tout ce qui est master, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un master, c'est vraiment un export définitif qui est destiné à la diffusion. Donc là, j'ai trois projets différents parce que quand on travaille sur un projet, il arrive, alors ça m'est déjà arrivé de travailler sur des projets et qu'à un moment, le fichier soit vérolé et que du coup, je perde tout ce que j'ai dessus. Donc, heureusement qu'on a des autosaves de première. Mais dans le doute, en général, je n'écrase jamais un projet. Je fais toujours une copie. Et notamment, par exemple, là, quand j'ai réouvert le projet ce matin, étant donné que depuis 2019, je n'ai pas ouvert et que j'ai fait la mise à jour entre-temps, il m'a demandé de changer, de réenregistrer le projet pour le mettre à jour. Et plutôt que d'écraser le projet existant, je le refais avec la date du jour. On va ouvrir ça tranquillement. Hop, hop, hop. Et là, on va découvrir qu'il manque des tonnes de plugins, qu'il manque des éléments, des médias. Non, 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 non. Il manque un tout petit, il manque un rush, mais c'est une image que je n'ai pas retrouvée, c'est qu'il y a un téléchargement. Alors, dans le panneau de projet, on va déjà s'intéresser à ça, étant donné qu'on est sur l'organisation du projet. Vous allez voir qu'en fait, la nomenclature du projet première est quand même très similaire à celle qu'on a dans l'explorateur, dans mon projet de base. Donc, on a les rushs, on a musique et bruitage, donc le son, on a éléments graphiques, animations, étalos et mix et assemblage. Donc, les rushs, comme d'habitude, c'est tout ce qui est images, sons, prises sur le tournage. Musique et bruitage, voilà. Tout ce qui est, tous les éléments sonores en fait qui sont utilisés, les éléments graphiques. C'est un peu moins bien rangé que mon truc actuel maintenant, mais bon, voilà. Animation, en général, je mets tout ce qui est dynamic sync, after effect. Et étalo et mix, il n'y en a pas là-dedans, mais c'est par exemple tout ce qui est séquences qui part à l'étalonnage et au mix. Ce que je reçois ensuite de l'étalonnage et du mix. Et ensuite, à partir de quoi, je fais mon assemblage et mon mix. Le premier... Qu'est-ce que... Non. La première chose à faire quand on est dans... Quand on travaille sur un projet, effectivement, c'est de faire un derush de nos images. Donc, en général, là, par exemple, je vais... Je peux faire deux choses. C'est où je vais sélectionner tous mes rushs et je vais les mettre dans une séquence. Comme ça, par exemple. Hop ! Je vais les mettre à la suite. Et à partir de là, je les regarde et je fais mon derush, etc. Une autre option qu'on peut faire, c'est sélectionner le dossier de rush et on va le glisser sur le bouton nouvel élément dans le panneau de projet. Et en fait, première, on va créer une nouvelle séquence à partir du contenu du dossier. Cette séquence qui l'a appelée 01 parce que c'est 01.rush. Moi, je vais l'appeler derush demo, par exemple, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vais la glisser dans séquence. C'est super important quand vous travaillez sur des projets comme ça, que ce soit Premiere, Photoshop, Asper, Illustrator, InDesign, etc., de toujours ranger directement vos éléments, vos séquences, vos images, vos assets, etc. Parce que ça peut très vite devenir le bazar et on peut très vite se perdre dans la quantité des éléments qu'on intègre au projet. Donc, à partir de derush demo, on va scroller dans notre séquence et on va pouvoir, par exemple, sélectionner les rushs qu'on prend ou qu'on ne prend pas, etc. Je ne vais pas refaire un derush là en live, je vous avoue. Donc, on va juste revenir sur cette séquence de derush. Oui, oui. Là, j'ai en profiter dans le public pour m'assurer que tout le monde est à peu près au point quand on leur parle des rushs, quand on leur parle des éléments de montage. De toute façon, je pense que tu as bien explicité les choses. Le schéma de montage, toi, tu dis que tu le fais évoluer au fur et à mesure et celui que tu nous montreras tout à l'heure, c'est celui que tu as à l'heure actuelle. C'est ça ? Alors, oui. Donc, du coup, là, par exemple, cette première séquence, c'est tout ce qui est sélection de notre matière première. À partir de là, on fait une manip qui est de dupliquer la séquence. Une règle, en fait, quand on travaille, enfin, moi, en tout cas, c'est une règle que j'applique en permanence, c'est que je duplique toujours mes séquences. Je ne remplace pas, je ne fais pas la place, etc. Je duplique toujours. Donc, on peut faire clic droit dupliquer. D'accord. Et il y a un raccourci sur le clavier dans la première qui est contrôle mage 2 points. Vous pouvez ensuite avoir dans les raccourcis parce que ça met une différence. Il me semble que c'est différent sur Mac. Moi, je suis sur PC. Et donc là, par exemple, à partir de là, des rushs, des mots, on duplique. Et on va la renommer sur teaser, kiv, par exemple, V1. Sauf que, du coup, j'en ai déjà une et que je vous montre ici. Donc, première version de montage. Vous voyez qu'en fait, déjà dans cette version-là, il y a un problème avec le scope qui est beaucoup trop loin. Hop là. Hop, 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 hop. Donc, voilà. J'ai déjà fait une première version d'assemblage, etc. Donc, une première version de montage que j'envoie à mon client. Mon client, le dérush, parce que c'est Brasil qui nous demande ça, ça sert à faire une première version de ta vidéo sur laquelle on va avoir l'ensemble des... Le dérush, en fait. Ce que tu comptes utiliser par la suite. C'est ça un peu le... Si je comprends. C'est ça. En fait, quand on est sur un tournage, on tourne des images qu'on va appeler brutes et ensuite, il faut sélectionner ce qu'on sait qu'on va utiliser, ce qui est utilisable, exploitable et ce qui ne l'est pas. Donc, et c'est à ça que sert le dérush, en fait. La phase de dérush, c'est justement de virer tout ce qui est déchet, de virer tout ce qui ne va pas nous servir, en fait, dans le montage et de se concentrer uniquement sur la matière exploitable. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on va faire notre montage. Mais la totalité du dérush ne va pas finir dans le montage. Donc, première version de montage ici avec une certaine quantité de plan, un certain nombre de raccords, des effets sonores, de la musique, etc. Franck, je ne t'entends plus. Non, si, si, ça y est, non, pardon, tu ne disais plus rien. J'entendais plus rien, j'avais l'impression de... OK. Donc, du coup, oui, V1, et à partir de là, en fait, je vais l'exporter et je vais l'envoyer à mon client et mon client va me faire son retour, etc. Donc, à partir du retour de mon client, une chose que je fais, c'est que je duplique à nouveau ma séquence pour arriver sur une V2. Donc là, et vous voyez qu'en fait, dans mon projet, j'ai jusqu'à une V5 et c'est la V5 qui était DEF. Mais par exemple, à partir de ma V1, hop là, on va faire, on va la dupliquer et... on va appeler ça V2 démo. Et à partir de là, le client va me faire des retours à des... à des points, on va dire, temporels précis. Donc, c'est pareil. Par exemple, il va me faire un retour sur l'image à 14 secondes, donc celle-là. Et ce que je fais, moi, en général, c'est qu'avant d'appliquer les retours, je vais les placer. C'est-à-dire que je vais appuyer sur M pour mettre un marqueur et je vais réappuyer sur M pour pouvoir modifier les propriétés du marqueur. Et là, je vais par exemple mettre, je ne sais pas, cut out, par exemple, et mettre le retour de mon client de façon à justement les situer rapidement. Comme ça, après, je peux effectuer mes retours assez vite. C'est un peu comme ça que je travaille aussi avec mon assistant-monteur. Quand on a des retours clients, c'est moi qui m'occupe de les mettre dans la séquence. Je lui envoie la séquence et ensuite, lui voit directement ce qu'il doit travailler. Et ainsi de suite, en fait, du coup, jusqu'à la V5. Et toujours, on duplique la séquence avant de faire des modifications. Parce que trop souvent, ce qui arrive, c'est qu'à la V4, par exemple, le client s'est dit que, ah ben non, en fait, la V1 était mieux. Si tu as écrasé ta V1, tu es un peu, tu es un peu bloqué, du coup. Donc, comment tu retrouves le truc ? C'est pour ça que je duplique toujours la séquence de façon à revenir facilement à une version précédente de travail. Là, on est vraiment dans la partie trucs et astuces et workflow parce que c'est bien ce que tu nous as dit. Là, pour l'instant, effectivement, on fait essentiellement du workflow. Très bien. Ensuite, alors ça, c'était quoi ? Alors ça, c'était la version finale validée par le client. Donc, la V5. Et à partir de là, en fait, on peut l'envoyer à l'étalonnage, on peut l'envoyer au mix, etc. S'il y a le budget pour le faire. Ce qui n'a pas été le cas sur ce projet-là. Donc du coup, on est resté à la V5 et une fois que c'était bon, j'ai ajusté un petit peu à ma sauce et on a exporté le master directement. Moi, par contre, elle ne m'allait pas particulièrement cette version. Il me semble que moi, la version qui m'a plu vraiment, c'était la V4. Et c'est cette version-là que vous pouvez retrouver sur mon vidéo. D'accord. Au passage, on a eu un petit commentaire d'Hôtel des Ventes qui nous disait c'est super, très, très beau travail. Et il y a eu quelques félicitations pendant la présentation. Je pense que tout le monde est allé cliquer sur ton vidéo pendant qu'on démarrait. Merci, je suis ravi que ça vous plaise. C'est toujours bon de transmettre et je sais que tu n'as pas forcément le chat sous les yeux. donc je te filtre les questions. Ça fait toujours plaisir. C'est très gentil. Et d'ailleurs, du coup, cette version 4 est disponible sur mon vidéo que j'ai appelée Directed in Skype parce que justement, c'est la version que je préfère moi. Le client a préféré la version 5 et du coup, lui, il a diffusé la version 5. À partir de là, quand vous faites vos exports, par exemple, de la même façon, il faut bien renommer vos exports de façon à ce que on puisse s'y retrouver rapidement. Donc, par exemple, moi, le Master 4K, Master 1080 et ensuite, l'I-Director Scott de façon à ne pas confondre ce que j'envoie à mes clients ou non. Et oui, je vois le commentaire de Stéphane sur Frame.io. C'est effectivement un outil super efficace. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Je l'ai ici. Pour pouvoir faire les échanges. Exactement. Qui permet justement de faire tout ce qui est retour. je ne sais pas ce qu'on voit de toi attendez je vais te passer à côté je me connecte à Frame juste pour juste pour voir l'interface et ce qui est assez sympa avec Frame tu peux t'arrêter de play toi ce qui est sympa avec Frame c'est que vous pouvez exporter vos séquences directement dans le dans le panneau Frame.io Frame relie votre export et votre séquence ensemble et du coup les gens quand ils vont faire leur retour sur la vidéo vont les faire à des moments précis et ça va venir mettre les marqueurs directement dans votre séquence c'est ce que je faisais tout à l'heure parce que ça se fait automatiquement toi tu le fais à la main et là ça veut dire que ça permet à ton client de le faire ou à ton voilà sauf que le client n'a pas accès à mon première il le fait via Frame et c'est Frame qui le re-télécharge ensuite sur ma séquence d'où les gains de temps très 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 importants quand on est sur du rapide tu parlais dans ton déroulé de faire du Instagram ou du Youtube on est en plein dedans quoi voilà par exemple donc du coup on va passer à à la suite parce qu'ensuite en termes de version de montage c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir la vraie astuce le vrai truc qu'il faut garder en tête c'est que quand vous travaillez sur des versions mais c'est la même règle partout que ce soit en graphisme que ce soit en vidéo que ce soit en VFX en motion design ou peu importe dupliquez toujours vos versions de travail ne les écrasez jamais parce que vous n'êtes jamais à l'abri à ce que votre client vous dit non en fait je vais faire la V1 et là du coup vous revenez à la V1 si vous l'avez écrasé c'est compliqué donc on va fermer ça non on s'en fiche et on va chercher le deuxième projet qui est un projet que j'ai fait pour Instagram avec Julien Hissardant et Clément Robotech pour Peugeot donc là déjà vous voyez la nouvelle nomenclature de projet qui a un peu changé parce que la précédente était un peu trop simple par rapport à ce que j'ai commencé à avoir besoin donc je n'ai plus de brief j'ai tout ce qui est production donc dans lequel on va avoir tout ce qui est brief client devis, factures tout ce qui va être les autorisations de droit de tournage les documents de prod etc première c'est assez clair c'est directement tout ce qui est projet premier et ce qui les concerne les rushs donc images et sons il y a un troisième dossier avec les proxys mais comme le projet est terminé je les verrai le son donc musique et SFX donc tout ce qui est bruitage graphique donc il y a une partie graphique justement avec tout ce qui est comme tout à l'heure tout ce qui est identité graphique Photoshop After Effects images et vidéos dans lequel par exemple images et vidéos moi j'ai fait donc tout ce qui est screen qui sert à envoyer au client pour valider etc et VFX 3D donc une partie d'After Effects encore mais cette partie d'After Effects c'est tout ce qui est effets spéciaux alors que le After Effects que je mets dans le graphique par exemple c'est tout ce qui est motion design donc je sépare les deux en fait et ça donne à GMIX et ensuite export comme tout à l'heure hop on va ouvrir ça et donc en fait c'était une opération en fait de Peugeot avec Julien et Clément où en fait l'idée c'était de les mettre en scène avec la voiture en fait la nouvelle Peugeot E208 voilà Frame qui fait n'importe quoi il y avait donc du coup une partie photo que je n'ai pas gérée parce que c'est Thomas Bro qui a géré cette partie là et moi j'ai géré donc la partie vidéo donc créer du contenu pour Instagram déjà la première chose à savoir c'est que Instagram c'est un format qui est un peu particulier à travailler parce que les posts on ne peut pas faire plus d'une minute ou alors c'est avec Instagram TV et les formats Stories c'est 15 secondes maximum donc déjà à partir de là en termes de narration il faut trouver une idée qui soit rapide à raconter mais qui soit en même temps très esthétique ce qu'on a fait nous c'est qu'on est parti d'une 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 séquence en fait dans une galerie d'art et en fait Clément et Julien échangeaient tous les deux sur une oeuvre d'art qu'ils avaient vue et en fait quand on se retourne dans l'autre sens on se rend compte que l'oeuvre d'art en question c'était la voiture on plonge dans le tableau avec la voiture et ensuite on a toute une séquence clippée sur justement la voiture ses fonctionnalités le design et tout on va dire l'aspect marketing commercial qu'il y a autour de la voiture donc on a j'ai fait un premier master en fait en 16-9 enfin même de 35 en fait qui est un peu le format cinéma le format sur lequel je préfère travailler de base mais forcément pour Instagram on ne peut pas poster un format comme ça c'est beaucoup trop beaucoup trop allongé en fait donc du coup on a fait une version carré et en général les versions carré alors moi je l'ai fait en 2160 par 2160 parce que j'ai tourné en 4K mais sur Instagram en général c'est 1200 par 1200 ou 1080 par 1080 il y a un autre format qui est un peu plus long pour les posts Instagram qui est 1080 par 1350 et en fait c'est ce qui permet en fait d'avoir le plus d'occupation en fait sur le téléphone voilà sur le téléphone c'est pas le format story le format story c'est vraiment l'inverse du 79 voilà mais mais ça permet enfin voilà là si je vous le montre par exemple si on fait par exemple 1350 par 1080 hop c'est raté c'est l'inverse 1080 par 1350 voilà donc le format 4-5ème en fait hop ok donc ça va être un format qui ressemble à ça et à partir de là on recadre alors dans la nouvelle version de première il y a un outil de recadrage automatique par le contenu avec Adobe Sensei ouais très bien on dit donc t'as bien appris la son ah bah écoute oui j'en ai entendu parler beaucoup je l'ai beaucoup attendu j'ai pas eu encore l'occasion vraiment de le tester cet effet là donc je vais pas vous le montrer là non plus mais c'est vrai que ça peut être quand même très pratique donc voilà donc là du coup on est bon je vais revenir sur mon format précédent petite question d'Elodie qui se demande si elle a raté le début est-ce que tu as précisé avec quelle caméra tu tournais non effectivement j'ai pas précisé alors ce projet là on l'a tourné avec mon GH5 Panasonic GH5 et après j'ai un Sigma 24-70 en optique et c'est à peu près tout en fait j'ai quelques petits accessoires comme des filtres ND j'ai la possibilité d'utiliser le V-Log sur mon GH5 ainsi que un format d'enregistrement à 400 Mbps qui est quand même assez puissant pour ce format là c'est vrai que tourner en V-Log si on le tourne pas au minimum à 200 Mbps 400 Mbps ça a pas beaucoup d'intérêt parce que le log du coup est beaucoup plus destructif quand il passe à l'étalo derrière oui forcément ok donc sur ce format là par exemple le vrai défi pour moi c'était la partie VFX où en fait on rentre dans le tableau et ensuite on continue sur le plan travelling avant qui va vers la voiture parce qu'en fait donc là vous voyez dans mon option d'effet j'ai deux points clés ici parce qu'en fait j'ai fait une position parce que si je l'enlève et que je remets tout ça de base en fait on voit on voit on voit le tableau rapidement mais on voit pas pardon on voit pas vraiment la plongée comme je la voulais et c'est vrai que du coup quand on travaille à partir d'un 16-9 se transformer vers un carré ou un vertical c'est toujours un peu compliqué il faut trouver justement des astuces pour qu'on puisse raconter la même histoire mais dans un cadre différent donc du coup effectivement là ce que j'ai fait pour qu'on comprenne bien qu'on soit en dehors du cadre c'est que j'ai décadré ici pour avoir l'épaule de Julien en amorce je décale et je reviens en fait au centre de l'image à peu près à la fin de façon à ce qu'on soit centré sur la voiture alors petite question parce que je ne sais plus si tu avais abordé ça pendant la pré-production est-ce que c'était beaucoup de storyboard est-ce que c'était beaucoup de dessins de calage ou est-ce que vous avez trouvé ça au fil du temps en termes de valide alors aussi on n'a pas fait de storyboard ni de découpage technique parce que la réalité on va dire du contenu Instagram c'est que il n'y a pas le budget pour ça parce que souvent en fait la vidéo ils essayent de caler les prix au même titre que les shoots photos Instagram etc parce que c'est voilà non par contre effectivement moi je savais ce que je voulais faire c'est-à-dire qu'on avait un petit scénario qu'on a mis en place on a moi je savais déjà comment je voulais faire mon entrée en fait dans le tableau enfin j'avais tout on va dire qui était clair dans ma tête en pré-prod déjà mais je ne me suis pas embêté à faire un storyboard ou un découpage technique à valider avec le client etc parce que déjà c'est un peu compliqué parce que le client en soi c'est Peugeot mais toi tu fais la vidéo pour les Instagrammeurs donc en fait l'opération c'est via les Instagrammeurs donc en fait du coup c'est même pas comme quand tu travailles avec une agence parce que du coup c'est l'image des Instagrammeurs qui est prêtée pour la marque en fait donc il faut que ça corresponde d'abord à l'influenceur à l'Instagrammeur qui va ensuite le proposer à la marque etc et là on avait la chance ce qui est génial avec Clément et Julien c'est qu'on est tous dans la boucle au même niveau on travaille vraiment sur l'horizontale plutôt que dans la verticale et du coup on peut tous travailler ensemble directement et qu'il n'y a pas de bon alors attends je reviens je lui dis je te redis on peut tous travailler ensemble directement sur le truc merci beaucoup pour les précisions je pense que ça ça aide un petit peu aussi pour les gens qui se disent qui vont se lancer peut-être un jour sur la vidéo qu'est-ce que alors sur ce projet là on avait du motion design donc des petits textes par-ci par-là qui justement venait agrémenter on va dire la vidéo et là par exemple en fait donc ce titrage là l'intérieur futuriste dans mon master 16.9 en fait il est sur une seule ligne donc du coup c'est un autre truc aussi à prendre en compte c'est que quand vous faites du contenu les titrages aussi selon la forme de votre cadre il va falloir pouvoir le changer moi ce que j'ai fait ici en fait j'ai fait un truc très simple j'ai coupé mon truc en deux et j'ai fait oui en fait je l'ai juste déplacé en fait vous voyez que le reste du futuriste il est là et j'avais pas besoin de faire un masque mais sinon entre si jamais c'est nécessaire je fais un masque directement pour masquer une partie de l'image voilà comme ça je peux replacer supposons que je le mette comme ça hop là et que je le mette plus petit aussi parce qu'à la base effectivement si je le mets à 100 il était là donc effectivement ça te permet toi de rendre lisible ce qu'il était en tout cas au format au format de départ format 16 neuvième et de le garder lisible pour les différents formats par la suite Insta ou autre exactement après c'est vrai que c'est mieux que ce genre de choses on y pense un peu avant dans le sens où on fasse le motion qui soit adapté à tous les formats directement malheureusement c'est vrai que chaque format a un sens de lecture et une logique de lecture qui est très différente notamment du 16 neuve au carré on va pas avoir la même vision mais c'est pareil du poste à la story le temps de lecture est complètement différent parce que par exemple les stories on a à peine 10 secondes alors qu'un poste on peut avoir jusqu'à presque une minute et c'est vrai que du coup il faut trier un petit peu les informations faire des choses qu'est-ce que je dois avoir ici une version une version verticale non ? j'avais pas de version verticale ici master peut-être que ça n'existait pas à l'époque j'ai le master carré j'ai le master normal je l'ai pas fait pour ça il arrive aussi de faire justement des versions verticales ce que j'avais fait alors je peux vous montrer un autre projet que j'ai fait avec Clément et Julien je l'avais fait ça c'est le gramme hop 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 pendant ce temps là Paul nous a posé la question de savoir s'il existait des tutos sur l'animation de texte sur la chaîne YouTube Adobe on a mis le lien dans le chat comme ça vous pourrez retrouver ça Stéphane est allé nous chercher des éléments et pour ceux qui cherchent à faire vraiment des animations de texte récurrentes parce que vous avez toute une série de vidéos à mettre en place il y a un outil qui s'appelle les objets graphiques essentiels à l'intérieur de Premiere et d'After Effects qui sera parfait pour ça et je confirme justement je vais le montrer après ça je voulais justement le montrer après je l'utilise en permanence ça écoute on va faire du teasing on fait du teasing alors c'était pas encore du voilà on va pas tout révéler et c'est vrai que alors les objets graphiques essentiels c'est un truc qui existe depuis un moment déjà maintenant mais c'est vrai que avec les années il est devenu très très puissant et justement je suis en train de préparer une vidéo mais j'aimerais faire ça avec un un vrai motion designer avoir quelqu'un qui fasse un vrai motion design qui va du coup faire la partie After Effects où il va expliquer comment réfléchir à un template graphique comment on réfléchit en fait la création d'un template graphique et moi venir faire la partie workflow et récupération dans Premiere ou comment on utilise un template graphique justement dans Premiere mais c'est vrai que c'est un truc que j'utilise en permanence sur ma chaîne YouTube par exemple tous les graphismes sont à base d'objets graphiques essentiels alors le gramme le gramme le gramme où est ce fichier alors du coup pour le format vertical quand on je vais en attendant que ça ouvre le format vertical il y a deux options où vous allez faire du remplissage de l'image c'est à dire que vous allez vraiment cropper dans l'image vous allez vraiment zoomer au maximum histoire que votre image soit complète dedans moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait trois fois l'image mais à chaque fois c'était des plans différents justement pour montrer plein de choses enfin plusieurs éléments différents de la vidéo d'autant plus que le format story est un format dédié au teasing pour pouvoir faire un petit peu bande annonce je me suis permis de masquer l'écran en attendant que le fichier s'ouvre et s'il ne veut pas s'ouvrir ouais non mais je vais vous montrer l'export directement plutôt que là hop là alors dans ce cas là on repart chez toi repart toi à la maison donc du coup par exemple ici en story hop là j'avais un mix j'ai fait un mix entre les deux en fait donc le gramme juste pour vous faire le petit historique c'est une marque de bijoux qui fait ces bijoux là en argent et en fait tout le concept de la marque c'est que chaque bijou chaque bracelet chaque bague etc porte le nom de son poids voilà donc là c'était pour cette collection là et donc j'ai un premier plan où en fait j'ai fait un gros zoom parce que de toute façon ça s'y prêtait bien vu que justement on fait un gros plan sur le bijou j'ai enchaîné ensuite avec justement une juxtaposition donc une superposition des trois de trois images donc on a un champ contre champ donc en haut et en bas on a au milieu justement une image qui rassemble en fait les images en haut et en bas et je continue comme ça en fait entre le plein format à vrai dire et le split screen et ensuite comme c'est un format vertical avec du teasing etc certains comptes Instagram ont la possibilité de rajouter un lien pour justement venir faire le swipe up et donc du coup j'ai rajouté par exemple cette petite flèche animée de façon à inciter les gens à venir swiper vers le haut pour aller voir le lien donc il y a plein en fait quand on fait du contenu par exemple pour Instagram pour Facebook pour les stories etc il y a non seulement la façon dont on va raconter l'histoire qui compte mais aussi tous les éléments qui vont être qui sont à disposition donc là par exemple on a le swipe up mais sur Instagram par exemple il y a la possibilité de faire des carousels donc plusieurs slides de vidéos c'est pareil il y a une option aussi pareil sur Facebook qui permet de le faire sur Instagram on a aussi tout ce qui est par exemple vente avec les possibilités d'achat etc et en fait il faut essayer de voir comment on peut rendre la vidéo interactive le plus possible en fait surtout sur les réseaux sociaux parce que l'idée c'est justement de créer du flux créer de l'engagement je ne sais pas si il y a des questions ensuite sur tout ce qui est contenu Instagram pour l'instant ça a l'air d'aller il y a NL qui nous rappelle qu'il y a pas mal de motion design en template en modèle qui sont disponibles sur Adobe Stock si vous avez besoin ou si vous n'avez pas de motion designer sous la main mais si vous voulez un truc vraiment personnalisé partez à la recherche de motion designer on en a quand même quelques-uns sur le territoire qui sont plutôt très efficaces alors dernière petite chose que je voulais vous montrer c'est on va aller vraiment directement dans du dans du premier pur et dur alors je vais vous ouvrir hop là séquence de montage de ma dernière astuce petit sondage pour ceux qui nous regardent est-ce que vous avez vu la dernière astuce de Nicolas sur sa chaîne tout à l'heure enfin plutôt plutôt chez vous je suis en train de comprendre un truc Nico dis-moi ouais 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 ne bouge pas ça va être une révolution pour tout le monde et les gens vont arrêter de me faire la tête vas-y remets voilà ok je viens de décocher l'incrustation sur ton fil ah oui c'est pas mal j'ai vu ça je me suis dit et j'ai absolument pas percuté je viens de le voir là seulement là maintenant parce que j'avais un oeil à droite un oeil à gauche et je viens de comprendre ce qui se passait désolé ok donc la première chose que je voulais vous montrer dans sur tout ce qui est contenu YouTube la première chose c'est que vous allez alors déjà le format YouTube est un format assez particulier surtout quand on fait du tuto il faut s'adresser à la caméra etc moi je voudrais vous parler surtout déjà du montage qui peut être très très cut comme il peut être très long c'est à dire que vous avez plusieurs options c'est où vous arrivez comme là je le fais en direct à parler pendant un certain laps de temps en enchaînant vos phrases en enchaînant votre discours ou vous êtes comme moi quand je galère à parler et dans ce cas là on coupe en permanence mais du coup justement ces coupes on peut s'en servir pour justement créer des effets un petit peu un petit peu marrants ma vidéo sur les showreels par exemple on peut le voir où j'ai fait un petit peu de mise en scène où il y a un petit peu de jump cut et notamment là par exemple au début où j'ai ce petit début là avec le retour des astuces on cut et on passe directement à autre chose l'idée d'avoir une cut c'est vraiment de se dire je peux faire ma transition direct et c'est plus gênant je pense que c'est un format qui s'est beaucoup développé dans les années 90 depuis les clips MTV ou autre alors qu'avant on avait quand même si vous regardez un film d'avant d'avant l'époque de la vidéo sur internet je pense que tout prenait beaucoup plus de temps et tout était beaucoup plus calme et beaucoup plus posé et les cuts étaient beaucoup plus rares quand même ouais et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est popularisé pas mal avec YouTube aussi dans le sens où par exemple ce qui est YouTuber comme Cécrian Normal qui avait qui à l'époque il y avait Hugo tout seul enfin il y avait plein de YouTubers comme ça qui justement utilisaient le jump cut en fait à des fins comiques et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez pas populaire mais on va dire démocratisé c'est à dire qu'aujourd'hui dans une interview ça va être beaucoup moins choquant de voir du jump cut que ça ne l'était il y a par exemple 15 ans encore plus sur YouTube alors donc du coup on parlait des objets graphiques essentiels donc là par exemple le générique de mon astuce c'est un objet graphique aussi donc vous voyez que j'ai ma petite animation que je me suis faite et en fait si je vais dans mon panneau objet graphique essentiel je peux venir changer le sous-titre de mon astuce donc supposons par exemple que hop là live sur Adobe ça me met à jour mon texte mais ce qui est génial c'est que du coup ça me conserve l'animation d'apparition et de sortie et ce qui est vraiment puissant vraiment que je trouve avec les objets graphiques essentiels encore plus maintenant c'est que on peut personnaliser énormément de choses là par exemple je peux grossir le texte si je veux je peux le mettre en gras je peux le mettre en italique je peux le mettre en all caps avec les petites majuscules etc donc c'est vraiment ce qu'on veut hop je vais le remettre là et là par exemple j'ai j'ai mis une option moi par exemple de changer des couleurs de fond parce que parfois je fais des des lumières on va dire différentes des options de couleurs différentes sur mes sur mes tutos donc du coup l'idée c'était que mon générique les couleurs de mon générique soient raccords avec les couleurs de mon setup donc là par exemple ce n'est pas du tout le cas mais hop hop voilà et les objets graphiques essentiels hop là parcourir je peux vous en montrer d'autres par exemple j'en avais un autre c'était l'ancien de mes tutos hop avec cette petite animation avec un titre donc par exemple titre de tuto vidéo on va en faire live avec Franck sur Adobe Trans hop et là par exemple je peux allonger la ligne pour hop là je peux même bouger l'opacité du fond hop là et ensuite il y a des apparitions de logos et que je peux sélectionner hop là par exemple si j'en veux qu'un seul et que c'est du première hop là je coche première et c'est le logo première qui va s'afficher PS pour Photoshop AE pour After Effects et AI pour Illustrator donc tu as complètement customisé la partie graphique et tu l'as donc tu t'es peut-être un petit peu compliqué la vie au départ pour le réaliser par contre derrière ça fait qu'à chaque nouveau tuto c'est cohérent exactement j'ai vraiment que ça à faire et je peux aussi par exemple remplacer mes logos par un sous-titre si jamais et de la même façon c'est toujours pareil c'est-à-dire que toutes les animations sont constantes c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas en fait c'est ça que j'adore avec les objets graphiques essentiels c'est qu'on peut bouger le contenu mais la forme reste consistante en fait tu vas avoir une vraie cohérence de ta création sur la chaîne tu vas avoir toujours les mêmes logos les mêmes placements etc et les gens comprendront l'esprit la charte graphique générale exactement et puis c'est ça aussi alors avoir une charte graphique bien en place c'est ce qui fait aussi un peu on va dire l'image de marque entre guillemets complètement c'est le professionnalisme sur le boulot de montage voilà donc là par exemple c'est on a vu cette partie générique le deuxième graphisme qui est important dans une chaîne YouTube ça va être tout ce qui est réseaux sociaux donc là par exemple moi j'ai un graphisme que j'avais fait alors là je n'utilise pas les objets graphiques je l'ai exporté directement avec une couche alpha et donc du coup pour montrer rapidement mon Twitter mon Instagram et inciter les gens à s'abonner du coup à la chaîne pour ne pas rater les vidéos d'après que je mets un au début un à la fin pour faire un petit rappel et pour moi ça suffit et je ne voulais pas un truc très compliqué je voulais juste un truc un peu joli donc là par exemple j'ai fait une petite animation où en fait ce sont les couleurs d'origine du logo qui apparaissent et ensuite on revient sur du noir et blanc pour rester raccord avec ma chaîne graphique par exemple qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus ensuite j'ai un deuxième bon c'est pareil mon petit plus hop là mais que ça c'est juste du graphisme que j'ai exporté comme le dernier et l'astuce outro hop ou pareil ici l'idée c'était juste d'avoir les couleurs parce que c'est juste un fond qui me permet justement de mettre les éléments d'écran de fin YouTube mais de la même façon que j'ai fait tout à l'heure j'ai mis la possibilité de changer les couleurs si nécessaire et du coup ça se met à jour directement alors deuxième chose que je voulais vous montrer parce que bon tout ce qui est graphisme sur YouTube etc c'est très subjectif aussi moi je trouve que c'est très efficace de le faire avec les objets graphiques parce que ça nous permet de gagner du temps sur le long terme mais un truc que beaucoup de gens n'ont pas l'air de connaître c'est que ou de savoir en tout cas c'est qu'on peut vraiment faire de l'animation dans première et animer ces points clés je pense notamment par exemple dans cette petite astuce là hop j'ai le plan qui zoom et qui dézoom mais ça ne fait pas partie de mon objet graphique c'est à dire que c'est vraiment des plans derrière hop et ça c'est que du c'est que du premier c'est pas du After Effects derrière ça c'est que du premier exactement et je vais vous montrer d'ailleurs hop là parce qu'en fait alors on va se refaire juste en entier hop là hop hop et hop il y a eu une question de Enel qui nous disait est-ce que c'est possible d'enregistrer des pré-réglages de couleurs sur les objets graphiques essentiels réponse de Stéphane tout à fait cohérente en général c'est le créateur qui le fait et qui va laisser ou non la possibilité à l'utilisateur de changer des couleurs de changer des éléments sur la création du motion graphique mais ce qu'on on n'a pas forcément précisé ici et qui est important pour les gens qui viennent utiliser les anciens titres hérités à l'intérieur de première c'est que là on n'est pas en train de cumuler des tonnes et des tonnes de panneaux titres qui ne serviront plus jamais là on est vraiment tu les fais au fur et à mesure tu y accèdes ils sont frais vierges et tu peux recommencer autant que tu en as besoin derrière éventuellement copier-coller d'une séquence à l'autre ça tu peux tout à fait copier-coller un motion graphique qui t'allait bien si tu l'as déjà si tu fais deux Photoshop Illustrator tu peux le réutiliser le champ des possibles en fait avec les objets graphiques est quand même vachement élargi complètement allez je te laisse repartir sur l'anime alors donc du coup animation dans première donc quand vous êtes dans votre panneau option d'effet dans trajectoire vous avez tout ce qui est position échelle rotation etc et comme dans after vous avez tout ce qui est position échelle vous avez les petits chronos là qui vous permettent de justement créer des points clés et placer des points clés donc moi pour dans le dans l'idée on va dire de mon générique l'idée c'est de faire un zoom sur les yeux parce que justement les barres descendent sur les yeux et ensuite disparaissent donc c'est à dire on va partir de là on va faire position échelle on va aller à peu près là et on va zoomer hop là ça ça me paraît bien et on va descendre de façon à ce que les yeux soient centrés comme il faut donc vous voyez déjà que j'ai 4 points clés ici donc j'en ai 2 pour la position et 2 pour l'échelle et donc si je fais si je déplace mon curseur hop là j'ai de l'animation mais c'est un peu moche parce que justement mes points clés sont en linéaire c'est à dire qu'en fait si je vais vous montrer si je descends si je clique sur cette petite flèche à côté de position vous voyez qu'en fait j'ai un hop là je vais agrandir ça vous voyez qu'en fait ma vitesse est très c'est des lignes c'est pas une courbe donc un truc qu'on peut faire c'est de sélectionner nos 2 points clés et on va faire clic droit et on peut faire bézier moi ce que je fais en général je fais progressif puis dégressif et ce que ça fait vous avez peut-être vu c'est que mes points ont descendu là et donc du coup j'ai plus une espèce de créneau là j'ai une espèce de petite vague qui va en fait lisser l'animation et à partir de là comme dans After Effects dans le graphique de vitesse etc vous pouvez attraper les poignets et si on tire cette poignée par là hop ça va venir modifier en fait la vague et ce que ça va faire par exemple sur notre élément ici on va désactiver ça vous voyez que j'ai un espèce de mouvement bizarre hop c'est parce que du coup ma position ici fait la plupart on va dire du chemin ici et ensuite descend progressivement pour que ce soit raccord en fait avec l'échelle on va faire exactement la même chose hop progressif dégressif je prends ce point clé là et je vais le tirer au maximum et là vous allez voir que hop ça fait l'effet est déjà beaucoup plus organique j'ai envie de dire ouais organique c'est le mot alors petite question de Brasile qui nous demande combien de temps à peu près tu mets pour faire ce genre de montage en sachant que je suppose qu'on décomposera entre la première fois où tu le fais et les tutos suivants parce que tu as l'air d'avoir plein de trucs plein d'astuces pour gagner du temps le genre de montage alors cette astuce là c'est une des plus rapides que j'ai faite j'ai dû mettre 30 minutes à la tournée c'est ce qui est un record pour moi et j'ai dû mettre je sais pas 2-3 heures pour la montée ce qui est assez court ensuite ah oui je vois la question un montage complet un montage complet ça dépend en fait du temps de montage de la vidéo ça dépend de la complexité de la vidéo ça dépend de beaucoup de choses en fait il y a trop de paramètres pour une seule réponse il y a trop de paramètres pour pouvoir donner un ordre de grandeur en fait c'est à dire qu'il y a des vidéos qui n'ont pas besoin d'être de plus d'une heure de montage et il y en a d'autres qui vont en avoir besoin de beaucoup plus je pense à un projet sur lequel je travaille mais je suis en post-prod sur ce projet depuis décembre et pourtant c'est des vidéos de 30 secondes mais très motivé et avec plein de détails sûrement voilà donc du coup voilà première on peut justement faire des lissages d'animation comme dans After donc si vous connaissez un petit peu After vous connaissez déjà un petit peu tout ce qui est lissage d'animation comme ça avec les poignées et vous voyez qu'en fait on peut passer d'un alors attendez on va juste je vais juste refaire un truc hop 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 faire un avant après hop 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 c'est combien 241 je ne veux pas je ne veux pas copier le point clé parce que sinon ça va me copier le lissage 640 640 693 693 693 et donc là par exemple ça c'est mon animation avec des points clés linéaires vous voyez qu'elle est quand même un peu fade un peu trop abrupt un peu trop direct et la même animation avec des points clés qu'on a à lycée qu'on a fait en bévier plutôt qu'en linéaire qui apporte quelque chose d'un peu plus organique d'un peu plus je n'ai pas envie de dire naturel mais qui donne un petit côté un peu plus ah c'est quoi le mot c'est pas dramatique cinématographique on va dire ouais cinématographique d'une certaine manière et quand on le combine avec le générique du coup ça donne un côté presque mangain en fait avec ce focus sur les yeux détermination voilà et ça marche avec toutes les propriétés que vous pouvez trouver en première qui peuvent se développer avec la petite flèche sur le côté ça c'est vraiment un des outils qui pour moi est vraiment essentiel dans les dernières versions de première de pouvoir à tout moment à tout moment renettoyer le contenu réadapter réutiliser ça permet de pas forcément envoyer le plan dans After quand on veut juste faire un recadrage un petit peu stylé on peut maintenant directement le faire dans première et on peut l'animer directement sans avoir besoin de passer dans After réexporter le plan faire des séquences imbriquées etc à gogo voilà bah écoute moi j'ai vu un peu tout ce que je voulais vous montrer bah écoute c'est cool tout ça est-ce que les gens du public est-ce que vous avez des questions particulières Ah merci Younes c'est ça moins mécanique moins mécanique plus vivant voilà oui oui non mais c'est pas toujours facile il faut trouver les mots je pense que si t'es en train de rédiger un mail pour ton client tu vas passer un petit peu de temps mais tu trouveras le bon mot je pense que sur le direct c'est jamais hyper simple alors alors je vois la question de Viviane peut-on passer d'un fichier de rush à première pour l'améliorer oui il me semble qu'on peut on peut convertir du rush vers première sans aucun problème tiens si tu veux le faire pour nous regarde là-haut dans le menu home enfin dans la petite maison tout en haut de ton écran je sais pas si alors fichier je peux non même pas même pas alors tu peux le faire de là mais regarde reviens lâche tout ça regarde t'as une petite maison jolie dans le coin en haut à gauche en dessous du menu fichier ah oui là voilà et quand vous allez être sur ce panneau sur le panneau d'accueil de première vous allez ouvrir un projet première rush directement donc ça vous allez pouvoir retrouver directement c'est rigolo on va retrouver tout ton instagram dedans ça va être bien ça ou pas tout mon instagram ben là par exemple je peux ouvrir le film de ski de Vars avec tout ce que j'avais commencé à faire parce qu'en fait il n'y a rien j'ai juste crié les trucs et par exemple je peux commencer à remonter le projet directement mais ça n'a pas d'intérêt pour moi de le faire dans première parce que là ce que je voulais justement c'était vraiment de tester voilà pouvoir publier en direct question de Thomas est-ce que tu as un endroit spécifique pour trouver des musiques libres de droits ou effets sonores que tu utilises dans tes vidéos alors pour l'instant j'utilise comme la plupart des youtubeurs Epidemic Sound mais j'ai horreur de leur moteur de recherche c'est vraiment pas du tout efficace et pareil je trouve que les musiques sont un peu toutes pareilles je trouve qu'on entend tout le temps la même chose en fait sur Youtube donc là j'attends que mon abonnement se termine et après je vais passer sur Artlist qui ne fait pas de alors l'avantage d'Epidemic Sound c'est qu'ils ont du bruitage Artlist je ne me souviens pas qui en est mais je trouve que les musiques sur Artlist sont quand même vachement plus sympas et alors TheBrasil24 comment tu fais pour mettre un rush dans ton tableau alors c'est typiquement une des bases mais parfois il faut revenir sur les bases ce n'est pas forcément très grave mettre un rush sur un plan c'est vraiment juste glisser le fichier et l'intégrer depuis le panneau de projet c'est justement ce que je racontais au début de la session du live c'est ce genre de sujet que je traite dans les premières pros basiques que vous pouvez retrouver sur la chaîne non ce n'est pas ça mais par exemple si je veux importer un rush il y a deux options ou je le glisse directement dans le premier dans le panneau de projet ou on peut faire importer clique droit dans le panneau de projet importer et vous venez choisir l'élément dont vous avez besoin question de Manu sur l'usage de logos je vais répondre dans la foulée directement comment est-ce qu'on est capable d'utiliser des logos et de gérer leur mise en forme leur échelle leur trajectoire est-ce qu'on peut avoir une macro qui automatise cela je pense que c'est un petit peu ce que tu nous as montré tout à l'heure sur la partie sur la partie des petits logos tu avais fait ton motion graphique et tu remplaces les logos au fur et à mesure et tu peux les créer soit dans première soit les importer depuis After Effects ou une bibliothèque je n'ai pas compris je n'ai pas suivi pardon t'inquiète je répondais sur l'idée de gérer une trajectoire sur un logo ou une échelle ça tu peux l'automatiser évidemment c'est tout l'intérêt après il y aura peut-être plus besoin d'aller le faire dans After Effects si on veut des effets un petit peu plus poussés mais tant qu'on reste sur des effets simples de trajectoire ou autre on peut les gérer à l'intérieur de première sans soucis diviser l'écran sur première pro en 6 carrés et insérer 6 vidéos est-ce que tu peux passer dans le panneau effet chez toi pour montrer le PIP parce que celui-là les gens ne le connaissent pas et ils se galèrent le quoi ? PIP picture in picture il me semble qu'il y a des préréglages de ça ouais je n'utilise jamais je n'utilise pas du tout le picture in picture mais je me doute t'as vu ? oh et oui c'est une préconfiguration de première moi je kiffe alors bien entendu comme c'est une préconfiguration de première tous les effets que vous mettez en place ici vous pouvez lui demander de les vous pouvez lui demander de les customiser et de faire vos propres effets là c'est juste une échelle et une position donc on peut tout à fait l'intégrer de la sorte ah oui d'accord c'est vraiment c'est vraiment tout bête mais quand on a compris un peu ce truc là derrière on peut on peut réutiliser dessus voilà dans un autre rush ok comment diviser l'écran c'est fait bah écoutez par exemple dans le fond de ta vidéo peux-tu mettre un rush sur ton mur ah mais alors d'accord ok oui ça c'est un fond vert en fait c'est un king bah en fait c'est ou ce qu'on vient de faire là c'est à dire que du coup on duplique enfin on met l'élément vidéo et on le décale enfin on replace ouais c'est effectivement un king et mais dans ce cas là le king il faut un fond vert il faut une couleur qu'on peut qu'on peut traquer etc j'espère qu'on a répondu à ta question du coup Brazil 24 je pense en tout cas Enel a eu la réponse qu'il voulait par Stéphane donc ça c'est bien je pense qu'on est en train de tout de répondre à tout et Younes qui précise que les grandes maisons de disques type Sony Universal Warner sont aussi des librairies et dans des prix qui restent accessibles pour le web c'est vrai que c'est des trucs auxquels on pense rarement quand on est sur de la petite production j'ai jamais vu les offres Sony Universal et Warner pour le web j'avoue pour en avoir discuté avec Younes récemment c'est vrai que moi non plus je ne les connaissais pas je ne les présentais pas divisé en carrés alors attends parce que hop divisé en carrés moi en général si je veux faire un carré je vais chercher un effet recadrage ou je fais un recadrage et par exemple alors attendez je vais le mettre en noir et blanc juste comme ça hop on voit la différence avec l'autre hop et dans ce recadrage je viens je vais venir appliquer mes pourcentages de façon hop là 25 et 25 hop là là normalement tu as ton carré après tu en fais ce que tu veux hop là la deuxième chose que tu peux faire éventuellement c'est utiliser un masque hop dans l'opacité et tu dessines ton carré un peu comme tu veux ou n'importe quelle forme d'ailleurs et alors pour info Kylian sur les formats web principaux c'est à dire le HD 1920 1080 on ne peut pas faire 6 carrés parce que 1920 sur 3 ça fait 640 et 1080 sur 2 ça fait 512 donc mathématiquement ça ressemblera vaguement à du carré mais ça n'en sera pas si tu peux vraiment plier 6 carrés de la même taille dans ce cas là moi je passe directement sur after si vraiment un mur d'écran oui je vais je vais sur after ouais voilà merci Stéphane non alors et après le filtre PIP enfin le le pré-réglage PIP qu'on a mis en place là enfin qu'on a montré rapidement on peut tout à fait se dire je vais avoir un PIP le carré en haut à droite le carré en bas à gauche avoir les 6 pré-réglages qu'on va appliquer rapidement aux éléments ça c'est tout à fait possible et en plus on peut le faire dans ce qui serait l'équivalent d'une pré-composition de première pour pouvoir gérer ça c'est pas du bidouillage c'est de l'organisation n'oubliez pas non plus que première au départ ça reste un outil qui gère le montage et donc le rythme de vos vidéos donc c'est voilà si vous voulez jouer avec beaucoup d'écrans là on est plus sur du compositing complètement petite marge sur le côté pour qu'ils aient la même taille d'accord du coup on arrive à des carrés de 512 de 540 pardon bien 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 et bien écoute merci beaucoup Nicolas je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions des uns et des autres merci à tous d'avoir participé et d'avoir échangé avec nous je vais nous remettre en grand comme ça je vais remettre notre petit fond bleu on sera pas mal comme ça voilà merci à toi Nicolas parce que c'était assez précieux toute la série de conseils est assez orientée sur ce qui existe pour de vrai en production parce que c'est un peu l'idée c'est pas juste les trucs de Franck sur le logiciel là on profite d'être en direct des canapés des uns des autres pour avoir des retours de gens qui se servent des outils qui fabriquent des contenus c'est ça aussi c'est à dire que là je commence à trouver un rythme qui est pas trop mal entre Youtube et le pro mais je veux pas justement il y a des gens qui me posaient la question l'autre jour mais ça se ferait pas de faire Youtubeur à plein temps et à ces gens je réponds bah non en fait parce que Youtubeur à plein temps je vais finir par faire du contenu de Youtubeur pour Youtubeur alors que justement ce qui m'intéresse c'est de vous partager des trucs que j'apprends dans mon dans ton métier dans ton usage dans ton quotidien voilà ce qui fait on va dire l'atout entre guillemets de ma chaîne c'est que c'est des vraies astuces que je trouve sur le terrain en fait et qu'on partage et les chaînes d'ailleurs Youtube que je préfère regarder ce sont des chaînes de professionnels de gens qui ont vraiment testé ça sur le terrain et c'est approuvé et genre enfin c'est approuvé c'est un truc qui marche pour eux donc du coup c'est validé le truc est fonctionnel c'est pas juste une astuce c'est pas ouais voilà c'est ça alors que il y a d'autres chaînes où par exemple Peter McKinnon maintenant qui fait quasiment que du Youtube donc du coup quand il fait quelque chose quand il fait par exemple un tuto du coup c'est un peu comment faire ta vidéo Youtube pour des vidéos de Youtubeurs enfin voilà donc du coup je voulais pas je veux pas rentrer non plus dans le Youtube en plein temps parce que justement ça me permet de garder déjà de continuer de faire ce que je veux faire de base j'adore faire Youtube j'adore aussi réaliser mes contenus pour des clients etc mais ça me permet aussi de découvrir de continuer d'apprendre en fait tous les jours notamment avec Première qui se met à jour assez régulièrement quand même et c'est quand même assez sympa carrément carrément alors pour ceux qui seraient intéressés donc sur la partie vidéo on a très régulièrement des sessions sur Première Pro je vous repartage vite fait mon écran qui est ici donc vous avez vu la diffusion du jour vous pourrez retrouver donc tout ça dans les diffusions en direct du canap demain matin nous on se retrouve d'ailleurs à 10h sur Lightroom je vous en parle dans 2 minutes mais si vous descendez vous avez les masterclass vous allez retrouver des artistes il y a évidemment des artistes vidéo et si vous êtes spécialiste ou vous êtes en recherche de conseils sur la partie vidéo descendez jusque la playlist vidéo et vous allez voir qu'on a une playlist qui est assez complète sur laquelle il y a eu on a traité du After Effects on a traité du Première Pro on a reçu pas mal d'invités justement que ce soit des gens du montage de l'audio j'ai travaillé avec Alex Soubrier qui faisait des podcasts Guillaume Desjardins des Parasites je pense que tout le monde ici connait les Parasites vu qu'on vit l'effondrement en ce moment donc c'est plutôt cool Jimmy Thirion qui fait du VFX du compositing Raphaël Bluzet qui a monté son propre film Alexandre Egev pour voir tout ce qui est 360 TVR bref il y a énormément énormément de contenu on a reçu pas mal d'artistes de réalisateurs de vidéastes logiquement ça devrait vous parler ça devrait vous permettre de trouver le contenu qui va bien et le contenu qui correspond à vos besoins voilà voilà hop donc j'espère que j'ai répondu aux questions de tout le monde merci beaucoup Nicolas je te laisse merci à toi je suis ravi d'être revenu sur la chaîne je t'avais dit il y a deux ans et demi je voulais refaire tu voulais repasser ça a été fait il y a deux ans et demi on était dans des conditions particulières puisqu'on était dans une autre salle que notre bureau officiel et là on refait la même chose toujours un petit peu de dépaysé quand tu viens c'est un peu pour être dépaysé c'est ça qui est bien donc allez je t'abandonne merci allez écoutez au revoir à tous merci beaucoup de nous avoir suivis je suis disparu donc je remercie beaucoup Nicolas pour tous les autres tous ceux qui sont encore là et je sais que Nicolas est en fait loin derrière avec le téléphone mais il m'entend quand même demain on se retrouve donc à 10h pour une de nos sessions traditionnelles autour d'Adobe France on va parler de scanner et de trier les archives photos que ce soit photos diapos scans négatifs donc ça c'est plutôt pour les gens qui ont un scanner mais on verra aussi de la restauration de photos dedans on enchaînera à 14h donc avec notre session en direct du canap avec Stéphane Baril pour parler de composition de calques là on sera dans Photoshop et le lendemain le mercredi nous serons avec Étienne Mineur qui nous parlera de jeux et de graphisme Étienne Mineur qui fait du design interactif donc ça ça devrait être aussi encore un sujet bien captivant je recevrai Jérôme Baril vendredi pour parler de Photoshop Illustrator et de secrets il m'a dit que la session qu'on allait voir vendredi ce serait une session sur tout ce que ses élèves ont reçu et on fait ah waouh mais ça je le savais pas et c'était génial donc j'espère que vous en profiterez bien pour la partie dessin bien merci à tous merci aux uns et aux autres merci beaucoup à Stéphane Alexandre Jeanlou pour les liens merci aux gens aux habitués qui reviennent merci aux nouveaux qui j'espère l'ont apprécié à son juste valeur voilà allez à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous